Les portes s'ouvrent pour la première fois depuis 15 ans. Le palace accueille ses premiers visiteurs. Il y a les curieux, mais aussi les nostalgiques ceux qui se souviennent encore du palace d'autrefois. C'était une très grande salle, une immense salle. C'était permanent. Les gens rentraient quand ils voulaient, sortaient quand ils voulaient. Je me souviens qu'ils faisaient pratiquement complet à cette époque-là. Et puis il y a ceux qui espèrent découvrir autre chose. Ce que j'attends du cinéma, c'est une variation par rapport à ce qui peut se présenter en ville. J'espère, comme dit monsieur, qu'il va se démarquer par rapport aux autres films commerciaux qu'on voit dans les autres salles. Et qu'il y a en plus un resto, un petit endroit pour prendre un petit café, un petit cappuccino et de voir des bons films en plus. C'est vraiment important. Le public appréciera aussi la présence d'invités d'honneur pour l'avant-première de la coproduction belge Anna. Charlotte Rampling a fait sale comble. Je pense que le public n'a jamais été déconnecté du cinéma. Peut-être qu'on pense qu'il va moins au cinéma parce qu'il y a beaucoup d'autres supports maintenant qu'il n'y avait pas avant. Avant, c'était juste le cinéma où on voyait les films. Mais je pense qu'à mon avis, avec tout ce que j'entends et que je demande aux personnes, le meilleur passe-temps des gens, quand ils veulent sortir avec leur ami, avec leur copine, leur copain, c'est d'aller au cinéma. Anna, en avant-première d'ouverture du Palace, un film d'auteur qui a touché les programmateurs, un choix qui doit donner le ton de la ligne éditoriale du nouveau cinéma. Je pense que ce film est une sorte de défi à différents points de vue. C'est un film très intérieur, donc sur la difficulté d'être, d'affronter une situation peut-être presque insoutenable avec pas beaucoup, beaucoup de paroles. Donc c'est vraiment un film qui sort de l'intérieur. Charles Trampling, Anna, la programmation, les lieux, la magie. Pour sa soirée d'ouverture, le Palace a fait sale comble, plus de 100 ans après sa toute première projection. Merci.